Je m'appelle Gilles Gabillet, je suis professeur de français au lycée Pasteur, ici à São Paulo. Je m'appelle Maria-Vitória Gabouco de Zorzi, je suis enseignante de FLÉ, donc français langue étrangère, et je travaille à l'Alliance Française de São Paulo au Brésil. Je m'appelle Damaris Oliveira, je travaille au lycée Pasteur à São Paulo. Je m'appelle Bruna Espinoja-Gembeira, je suis professeure de français et d'espagnol au Centre de langue à Vendade et aussi au Centre de langue à Vendade. Je suis particulièrement fier quand un de mes élèves, entré avec de grandes difficultés en français, parvient au bout de quelques années à maîtriser la langue française, à devenir même parfois tête de classe, c'est arrivé plusieurs fois, et de l'aider à réaliser son projet, qui est d'obtenir le diplôme du baccalauréat. Un autre motif de satisfaction, de fierté, c'est arrivé aussi plusieurs fois, c'est quand un de mes élèves adultes, qui ne parlait absolument pas le français, réussit à maîtriser également suffisamment le français pour intégrer l'équipe enseignante francophone. Récemment, j'ai une apprennante qui est arrivée à la salle de cours rayonnante, parce qu'elle a réussi à entamer une conversation avec son supérieur, qui était venu de France pour un travail avec l'équipe au Brésil, et je sais qu'elle est une très bonne élève, mais plutôt timide. Donc j'étais très contente pour elle, très fière d'elle, lorsqu'elle a réussi à entamer cette conversation, et qu'elle s'en sentie rassurée. Il y a assez souvent un qui se répète, la réalisation ou la création des activités à la maison, hors classe, des activités qui ne sont pas du tout sollicitées, mais je vois que les élèves sont très intéressés à faire cette extension de l'école à la maison. C'est assez touchant, cette dimension de l'enseignement qui ne se limite pas à la salle de classe, mais qui touche aussi à ses élèves dans sa vie personnelle à la maison. Un moment particulier, c'est quand mes élèves, mes ex-élèves, qui ont étudié avec moi, ils me disent qu'ils ont réussi, qu'ils ont commencé à suivre un cours dans une université publique, et que les choses qu'ils ont apprises avec moi, c'est une chose qui a changé leur vie. Transformer la vie des élèves, inspirer les élèves, et montrer aux élèves qu'ils sont importants, que les choses qu'ils veulent faire sont possibles. Le travail, utiliser la langue française dans le travail, c'est possible. Voilà, je pense que c'est un cas que j'aime raconter, parce que je suis très très fière de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !